Salut les recrues! Aujourd'hui, on vous présentera des informations que nous avons jugées importantes et pratiques à savoir. Donc on vous parlera de votre uniforme et de votre casier. En premier temps, vous devrez trouver l'erreur dans l'uniforme et en deuxième temps, et Léonore vous donnera des astuces pour mieux organiser votre casier. Maintenant, qu'est-ce qui cloche dans l'uniforme de Colin? L'Audi, c'est confortable. Il ne faut pas assez frais pour mettre un coton à thé dans l'école. Même chose pour la casquette. C'est maintenant le temps du jeu. Quel est le problème avec cet uniforme? Je vous laisse quelques secondes pour regarder. Si vous avez dit le bandeau, vous avez raison. Le bandeau est beaucoup trop gros et coloré pour l'école. Optez pour un bandeau plus petit et avec des couleurs plus neutres. Les bas de couleur et avec motif sont interdits à l'école. Bon, quand je dis avec couleur, je parle pas vraiment de ce que je porte, mais justement les bas les plus communs, ce sont les bleus marins et les noirs. C'est à s'y méprendre, mais ce n'est pas le pantalon de l'uniforme. C'est à s'y méprendre, mais ce n'est pas le pantalon de l'uniforme. En effet, voici le vrai, le bon et l'authentique pantalon du Collège Reine-Marie. Re-bienvenue au jeu, qu'est-ce qui marche pas avec l'uniforme? Je vous laisse quelques secondes pour regarder. Si vous avez dit que la jupe est trop courte, vous avez raison. La jupe doit être au plus haut, 8 cm au-dessus du genou. Si votre jupe est trop grande et que vous devez la rouler pour qu'elle soit à votre taille, je vous conseille d'aller voir une couturière avant la rentrée. Bon, ça n'a pas été super bien interprété, mais si tu veux teindre les cheveux, ça doit être une couleur naturelle. Quelques trucs pour savoir organiser son casier. Vous pouvez mettre une de ses étagères en tissu qu'on peut acheter au Dolorama ou au Canadien Tailleux au haut de votre casier. Vous pouvez le décorer comme vous voulez et mettre vos mitaines sucres en haut. Sur le bas du casier, vous pouvez mettre une de ses étagères qu'on trouve au Dolorama ou au Canadien Tailleux. Si vous avez un casier plus gros, vous pouvez mettre une caisse de lait. Vous mettez vos bottes et vous pouvez mettre vos livres. Merci Eleanor pour ces précieux conseils. Tu peux m'aider à organiser mon casier maintenant. Pour les recrues, c'est ici qu'on se laisse. À bientôt au chapitre 4.